Et yo tout le monde, c'est Eagle, c'est Tahiti et on se retrouve pour le 24ème épisode du Let's Play sur Killikawa Surprising J'espère que vous allez tous bien, écoutez moi en tout cas ça va super Écoutez on a l'arme qu'il nous faut, on a le bâton laser, je vais juste vérifier que je l'ai équipé Ah pite, ok c'est bon On a passé la barre, euh attendez, que je dis se passe, on a passé la barre des 300 de valeur avec cette arme Donc c'est cool, ça fait plaisir D'habitude on a ce genre d'arme à partir du level 20 A partir de ce chapitre là, on a des armes avec la valeur plus de 300 Et bon c'est vrai que vu que je suis mort les 3 derniers chapitres C'est un petit peu normal Alors du coup on va passer aux 3 épreuves, le chapitre 24, l'avant dernier Puisque comme je l'ai dit dans le dernier épisode, il en reste 1 après celui là Et voilà On ne change pas d'équipe qui gagne, écoutez on va partir sur de l'intensité 6 Voilà Pourquoi on est contre l'armée des... Oh il y a les orums, il y a tout là, c'est ok Ah ouais c'est quoi le délire là, pourquoi on a froid, pourquoi Pearl Tunnel envoie ses troupes contre nous ? Expliquez-moi Alors là on va chercher une nouvelle arme, les 3 trésors sacrés nouvelle génération Pour réussir à battre notre ami, notre ennemi comme on dit, Hadès Alors tout simplement Hadès c'est à la fois un ami et un ennemi, c'est un petit peu les deux en même temps On ne sait pas trop parce qu'ils rigolent un peu quand même ensemble Enfin Hadès, Palutena et Pete Ils rigolent un peu entre eux mais ça a l'air sérieux leur rivalité disons Disons que c'est des rivaux, voilà C'est pas des ennemis mais c'est pas non plus... Ok Oh le coquinou Ah je gère bien là, c'est début d'épisode Alors je sais que le combattre il reste est assez compliqué, il est assez... Assez chaotique disons J'aurais pas dû le battre Oh l'arrogance de Pete Quoi ? J'ai situé ça comment en fait Voilà le combat aérien est terminé Maintenant on va passer au combat terrestre Alors il est assez long il me semble Il me semble qu'il est assez long et assez compliqué On va affronter des ennemis de toutes sortes sans spoil bien évidemment Voilà en gros les trois épreuves ça va être ça C'est qu'il va falloir en fait passer trois épreuves pour avoir de nouvelles armes pour réussir à vaincre Hadès Oh j'ai failli te sniper toi Ok euh... ok alors attendez Souvent il y a des bonus là-bas mais euh... Bon on verra les bonus plus tard Parce que là j'ai pas envie de perdre Déjà je suis pas full life pour commencer Donc c'est pas top On va y aller en marchant pour éviter de se fatiguer de trop Ça fait trop sniper c'est énorme Enfin le bruit que ça fait en plus quand tu tires avec cet arme C'est euh... c'est intense C'est euh... voilà Alors là il faut être sur ces gardes absolument tout le temps Voilà Parce qu'en fait c'est... ah oui on peut les avoir d'ici donc ça c'est cool ça C'est à dire que là on peut les avoir vraiment à distance mais à une distance inimaginable Donc c'est vraiment... faut vraiment en profiter en fait Alors là on arrive sur euh... une sorte d'arène Ok j'en ai eu un Bah écoutez c'était pas hyper compliqué non plus hein On va récupérer le manger parce que de peur que ça s'évanouisse Bon pour l'instant ça va je suis assez euh... assez assez euh... comment dire On va pas dire bon mais je suis assez assez attentif Ce qui fait que j'arrive à euh... à battre les monstres En fait je pense que là il faut juste pas perdre son sang froid Son sang froid et ça passe Et là on arrive contre un mini boss disons Un petit boss Voilà Voilà en gros c'est un petit peu comme le chapitre avec Medusa on doit rebattre ses généraux sauf que là en fait c'est des... Il a un petit peu choisi les... les ennemis au hasard C'est ma meilleure voix de l'ennemi Ouais c'est bon c'est bon Je suis choisi de entendre toutes tes mots et pas tes mots Hop On va essayer de pas perdre trop de vie voilà c'est bon ça Et donc il va... il nous en reste encore deux autres à battre pour réussir à atteindre Enfin le... le Bintos En fait si les ennemis... voilà si les ennemis pouvaient spawner au loin ça m'arrangerait Genre toi là bas Il est tombé ok Tout tranquillement il est tombé il n'en avait rien à faire Euh ok alors là en fait ça va être un petit peu le même schéma tout le temps puisque là il y a encore la prochaine porte Mais comment ? Il a dit chocolat là bas Mais je fais comment pour passer ? En gros ça passe ou ça casse quoi Y'a pas un autre chemin ? Bon écoutez les gens faut prendre euh... Je suis pas rapide en plus c'est super ça Ok donc il part il avance donc il va jusqu'à là Il est vachement... il est rapide en plus hein Ok on l'a passé Allez cours Cours pour ta vie Ok c'est bon Ah Dis donc hein Dis donc madame Viridi faut retenir votre... Il est parti où ? Ok il est là En fait En fait tous les monstres là sont l'oeuvre de Dintos hein C'est euh... faut le savoir Alors là on retrouve sur cette arène On reste un petit peu dans... sur les rebords Euh... Je pense que ça va être à l'infini ça Ok on a des... tous les rolliboums on les a défoncés maintenant ça va être les coffrets qu'il va falloir euh... Défoncer J'ai pas réussi à esquiver je suis mauvais Mais j'ai du mal là Ok on en a une On va essayer de faire la deuxième sans... sans récupérer de vie On prend un risque, on prend le... le risque de... de la vie hein justement Salut Ok on l'a paralysé c'est super Ok Et bah plutôt sniper hein écoutez Allez... Allez coco Croquette Enfin on sait pas trop Salut Oh ça paralyse super bien Et en plus je peux m'éloigner vachement puisque quand même je les toucherais quand même euh... non Non Come back Ohhhh Mais oui Mais non Alors là Oh Ok Arrête de bouger Pourquoi elle meurt pas ? Au final Au final C'était euh... C'était long hein Genre y'a un fausher je vais me fiche au fiche moi Il y a... j'ai réussi oh c'est le plus beau jour de ma vie c'est pas vrai mais je suis très content du coup on va manger le gâteau on va aller déguster ceux là et le meilleur pour la fin le chocolat ok c'est parti oh mon dieu j'ai cru que j'allais mourir c'était intense ça se complique alors là bas il y a une bombe intelligente heureusement j'ai une arme à distance on va éviter de perdre trop de vie ok viens là oh ça je pouvais rien faire j'étais trop proche pour esquiver il a des attaques rapides alors coco ouais c'était fourbe il a un panel d'attaques c'est assez impressionnant ok 2 sur 3 c'est super et ouais donc là par contre j'espère que je vais pas tomber contre un mortico parce que si je tombe contre un mortico contre enfin sur le dernier sur la dernière arène je suis un petit peu mal il y en a d'autres non si yeah super in extremis donc ça ça permet de sortir de la zone où on a plus de vie et où il y a juste l'aile qui est affichée en fait tout simplement oh no et il bouge en plus il y a il y a ok j'arrive plus là ok ça lui fait rien mince ça lui fait rien mince 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 what ou ça sort ça ok on a une gâchette facile ok j'ai intérêt à te faire gaffe ah mais ouais mais il faudrait que ça se pète déjà ok le but c'est de tirer dans sa main oh du first time le first time ok j'ai bien envie d'utiliser un petit coup de restore avant d'arriver à l'arène parce que j'ai perdu un petit peu de vie là quand même là j'ai regagné quand même vachement de vie sur le dernier épisode vous avez vu c'était impressionnant alors attendez on a quoi là-bas on a un bouclier dorsal ok on rentre sur l'arène tranquillement parce qu'on aime ça ok je suis parti du mauvais côté je m'amuse allez c'est quoi la prochaine vague j'ai vu qu'il y avait un melon ok il est chaud à avoir celui-là je les ai pas vu venir il est super résistant ça se passe comment ok j'ai eu chaud du coup ici on a alors je suis sûr qu'il y a un piège là sur les deux ok bon il est parti il est revenu et un bras fin du monde et on a pas et on a pas malheureusement de nourriture supplémentaire donc là on joue midlife ça va être assez chaud mais bon vu qu'on aime ça on va continuer parce que parce que c'est cool écouter un voilà c'est super le kraken on en a eu deux 3 et maintenant le kraken je suis pas réussi à esquiver il en tire vraiment l'argent parce que j'ai vraiment du mal à esquiver oh pas le ténat le gâche passageoire ok c'est bon voilà en gros voilà donc il joue un petit peu donc le nom du chapitre c'était les trois les trois époux ah ouais je pensais qu'il y en avait que trois mais là non il y en a plus ah oui c'est vrai que l'avogue magnus maintenant vu qu'on sait que c'est une fille alors magnus joue à distance non magnus joue au corps à corps et Gaol joue à distance donc il faut rester à tenir lui à distance et on devrait y arriver ok là quoi c'est lui que joue en premier je visais magnus arrête et ça continue contre Panotena c'est lui Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501